C'est ça qu'on va devoir intégrer. Retrouvez-moi, n'est-ce pas ? Donc là, chose très simple, je reviens toujours en index. Là où il y a contact, je colle mon texte. Et on sait que partout ici c'est des H2. Là aussi, CTRL S. Retrouvez-moi. L'autre, c'est un paragraphe. Pour le moment, je fais le contenu textuel. Donc là, le paragraphe c'est du lorem ipsum. Là aussi, CTRL A, CTRL C. Là, CTRL V, je le mets entre P et P et P. Voilà. Vous voyez aussi, je peux toujours faire ça pour gagner de l'espace. Entre PE et P. Pour signifier que c'est un para, c'est un paragraphe. entre PE et P et P. Pour signifier que c'est un paragraphe. Oui. Sûr ? Photoshop, oui. Là. Retrouvez-moi. Et là, j'avais ça. Donc, normalement, regardez, ici, j'ai ça. Le H2 et le P. Rien de nouveau, hein ? On écrit du code. On le met en H2. CTRL S. Ici, malheureusement, regardez, la première chose qui va nous gêner là, c'est que le texte sera bien sûr là, mais il sera en noir et blanc. En noir, du moins. Le texte sera là, mais il sera en noir. Alors que nous, on aimerait l'avoir, on aimerait l'avoir, on aimerait l'avoir en blanc. C'est bon. L'une des premières choses qu'on va faire, au lieu d'aller dans le H et de le traduire en blanc, d'aller dans le paragraphe pour le traduire en blanc, on cherche leurs parents. Ici, qu'est-ce que je fais ? Je ne retrouve pas, mais je vais retrouver tout juste contact. Regardez, déjà, pour faire simple, contact est là, je mets color, et là, je mets 6F, je mets du blanc. Donc, si tu fais ça, tout ce qui est contenu dans contact sera déjà avec une couleur blanche. C'est bon ? CTRL S, je viens là, je rafraîchis, déjà, mes éléments passent en blanc. C'est bon ? Oui. Oui. Font color, c'est du HTML. En fait, ils sont quand même très proches, mais Font color, c'est du HTML. BG Color, BG Color, c'est du HTML, alors que Background Color, c'est du CSS. Ils sont un peu identiques, mais il faut faire la différence. Font, Font Size, tout ça, il faut faire toujours la différence. Donc là, color, ici. Qu'est-ce que je fais ? Je veux maintenant cibler le H, le H2. Comme je l'avais fait pour les autres, rien ne change, sauf que celui-là, regardez, le H2 reste toujours du H2. Quand on a un H2, pour garder l'idée du H2, le H2 doit avoir toujours les mêmes préoccupations. Sauf qu'ici, peut-être que là, regardez, hop, je mets dièse, là, dièse, contact, espace, je colle mon H2. Parce qu'ici, comme ici, il a une couleur blanche, tout le reste qui est là, c'est la même chose. Contrôle S, et regardez, ici, on verra que mon retrouvé, moi, sera centré, avec la même taille que celui-là, tout en ayant les mêmes distances. C'est bon ? Maintenant, cette fois-ci, ici, je ne vais pas utiliser padding, mais je vais utiliser un margin. On y va les gars, je vous laisse d'abord écrire le code qui est là. Tu ne fais que copier un H2 que tu mets dans quand ? contact, pour avoir l'idée de d'héritage. Ici, un margin de 10 et là aussi, à droite, un margin de de 10 pixels. Regardez bien, c'est ce code-là qui permet de de l'avoir. C'est différent, il faut faire la différence entre un padding. Quand tu fais un padding, c'est le conteneur où il faut mettre un padding. Sauf que, quand tu mets à chaque fois un padding, il faut le défalquer de la largeur totale ou bien de la hauteur totale. Parce que le padding va toujours venir s'ajouter aux dimensions réelles du bloc. Alors qu'un margin, comme c'est l'élément qui est comprise dedans, qui pousse, donc à part de ce moment, toi, tu es peinard. C'est bon ? toute la différence entre les deux. L'intégration. Tu vois la logique ? Raison pour laquelle il faut faire d'abord l'intégration avant de faire du PHP. De toute façon, je vous fais confiance comment récupérer les données, comment les insérer dans une base de données, comment l'envoyer par main. Donc là, je vais mettre seulement une page qui n'existe pas. Traitement.php. if i7, tac, bouton, s'il y a envoyé, if, tac, tac, n'est pas vide, sinon, sinon, c'est d'ici et d'ici, non. Des conditions. Voilà. Là, ctrl S, en mettant forme et forme, tu ne le vois nullement dans le navigateur. Dans le navigateur. C'est comme si rien ne s'était passé. Maintenant, ici, attention, on a l'habitude, maintenant, quand on vient là, oui, que ce soit en majuscules ou bien en minuscules, c'est la même chose ici. Ça n'a pas de, ça n'a pas d'importance ici. Parce que, perspect, ouais. Mais là, ça n'a pas d'importance. Maintenant, ici, sauf que, pour mettre ça en forme, on voit bien et bien que si on voulait mettre ça en forme, regardez, le visuel qui est là. Mais on veut le mettre dans un tableau. N'est-ce pas? C'est là où interviennent les tableaux. C'est pour cela que le HTML, maintenant, tu dois d'abord être très fort en HTML avant de faire du CSS, avant de faire du PHP. Mais si tu n'es pas fort en HTML, déjà, à chaque fois, quand on écrit, quand on écrit une chose, toi-même, tu apprends. En étant en deuxième année, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alt 60, là, je mets un table. Là, dans le table, une, deux, trois. Je sais que je dois avoir trois TR. Là, je le copie trois fois, quatre même, parce qu'il y aura le bouton. Là, deux, trois, quatre. Un TR ne peut pas exister sans des TD. Dans chaque TR, j'aurai ici deux TD pour avoir les deux colonnes. Maintenant, si ça, tu ne l'as pas encore en tête, comme j'ai l'habitude de dire, je ne peux rien faire pour toi. Ce n'est pas moi. Là, contrôle C. Là aussi, contrôle V. Là aussi, pareil. Maintenant, attention les gars aussi. Il faut qu'on puisse tomber d'accord sur une chose. Si tu fais une formation, si tu fais une formation à l'université et que tu ne sens pas une pression, c'est que quelque part, ce que tu es en train d'apprendre, tu ne fais pas d'effort parce que la classe de terminale ne peut pas être plus difficile que tes études à l'université. Le bac, on ne te demandait pas un métier, on te demandait d'être au moins un tout petit peu fort partout pour passer. Le bac, même si tu as huit partout, presque des fois, tu passes. Un métier, on n'appellera jamais le menuier pour créer notre meuble alors qu'on sait que celui-là, il ne sait que construire des bancs. Voici la différence. Les gens ne te le disent pas, mais à l'université, les gens doivent t'appeler, tu dois dire que je suis en train de... Mais il y a des gens, depuis qu'ils ont eu le bac, depuis qu'ils sont à l'université, ils ne font même plus d'effort. Il n'y a même pas de pression chez eux. À part de ce moment, tu passes à côté. Alors que là, tu l'apprends pendant deux ans, trois ans, c'est un métier que tu apprends. Tu dois pouvoir aller faire des recherches sur les éléments du HTML, apprendre le CSS, apprendre le PHP pour au moins être à niveau. Mais le gars, ce n'est pas son problème. Il essaie de comprendre et ainsi de suite. Il passe, tu vas passer, tu auras Bac plus 3, tu auras ton diplôme, mais toi, en améant conscience, tu sais que toi, tu n'es ni graphiste, ni développeur, ni vidéographe. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils ne font pas l'effort. Oui ? Non ? C'est ce que j'expliquais, je n'ai pas encore terminé quoi. Mes TDs là, je les amène parce que j'ai besoin, dans chaque TR, j'ai besoin de deux TDs. Maintenant, si je veux à ce niveau, comme moi, je veux toujours vérifier, je mets, non, non, ce n'est pas la personne que je vais mettre, 8. Je sais qu'il me faisait 600. Je le mets à 400, comme ça. Aligne, center. Je mets, regarde, border. Après, je vais l'effacer, ce border-là. 1. Rien que pour voir mon tableau. Oui. Regardez, j'ai une, une ligne, deux colonnes là, une ligne, deux colonnes, une ligne, deux colonnes, une ligne, deux colonnes là. Je dois indenter, pour que ce soit plus facile à regarder. Là. Pour être sûr que tu vois les TDs là, les TRs. Dans chaque TR, il y a ce qu'on appelle deux T, deux TD. Contrôle S. Je veux tout juste vérifier. Ouais. Une, deux, trois, quatre. Ouais, c'est quatre. Parce que c'est ces quatre niveaux là qui m'intéressent. Là aussi, si je veux, je vais ajouter en termes d'auteur. Hate. Pour mieux le voir. Hate. Hate. Égal. 40. 400. 400. J'espère que les deux là, ne m'ont pas pris 300. Contrôle S. 400. Hop. Contrôle S. Là, tout juste pour voir mon tableau. Parce qu'en fait, ici, il n'y avait pas encore d'auteur. Tout juste pour le voir. Mais après, je vais enlever le contour qui est là, le board. Mais pour le moment, je l'ai comme ça, les gars. FN. Objet du message. Objet du message. L'autre, c'est quoi? Le message en tant que tel. Objet du message. Et le message en tant que tel. Oui. Donc là aussi. Je vais mettre ici des P. Comme c'est des paragraphes. Ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant. P. Là aussi pareil. P. Contrôle S. Ne me dis pas que pour l'avoir, il me faut. Il me faut. Contrôle Table P. Table P. Table P. Ou bien. Je ne me fatigue pas. Je mets Table. Espace P. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Color ici. Sauf que là, j'ai besoin de voir la taille. C'est combien pour avoir cette même représence. Arial, bold, 16. Font family. Font size, 16. Pixel. Font weight. Font. Font family. Arial. Font. 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 Bold. Contrôle S. Voilà. Il est là. Tout est bien. Qui est bien. Là. Table. P. Donc. Table P. Font. Font size. Font family. Font weight. Font size. Font family. Font weight. Font size. Font family. Font weight. Contrôle S. Regardez. Là. Là. Je suis là. Dans le HTML. Ici. Dans les deuxièmes paires qui sont là. Ça c'est. In. Put. Type égale texte. Name. Là il l'a déjà mis. Là je mets non. Tout juste. Parce qu'il est plus facile de récupérer. Non. Name. Je vais mettre non. Hein. Type texte ouais. Type texte. Voilà. Name. L'id des fois aussi. Parce qu'il est toujours bon de mettre l'id. Non pas aujourd'hui. Mais quand vous allez apprendre du javascript. Id. Je vais mettre aussi. Non. Contrôle S. Je vais regarder. Je rafraîchis. Et on voit bel et bien que notre élément est là. Input type type égale texte. Donc là. Mieux vaut copier et coller. Mais là ne faisons pas le paresseur. Pour permettre. De toute façon il y a des gens qui sont déjà un peu en retard par rapport à moi. Input type égale. Texte là aussi. Parce que là c'est le sujet. Name égale. Sujet. On met sujet. Parce qu'il est plus facile de reprendre sujet comme ça. Id égale. Sujet. Contrôle S. Pour le message. Ce n'est plus. Du truc. Mais c'est du texte arrêt. Zone de texte. Là. On met quoi ici. Row. N. Coles. Row. C'est le nombre de lignes. Les colonnes. C'est ça qui fera que. Maintenant. Ici. Row. Je vais mettre. 10. Ici. Pour tester. Colonne. 5. Contrôle S. J'ai rafraîchi pour voir ce que j'ai. Là. Les rows. Là. C'est très petit. C'est. Row. Coles. C'est le truc qui fait. Qui fait agrandiser. C'est un gradien. 25. Pour voir Coles. Voilà. 25. 20. 23. 23. 22. Il ne me reste que le bouton Le bouton il est là Là si je veux Je peux fusionner les deux Et la lignée à droite et ainsi de suite Mais je ne le fais pas Je le mets tout juste là Oui Oui Non moi ça ne m'intéresse pas Moi je ne fais que l'intégration Est-ce que tu comprends Maintenant comme tu as appris avec Maudo Comment récupérer les éléments Fais-le Mais moi je me limite ici Input Type égal Submit Mais ici attention Même si on fait ça Name on va mettre Envoyer Je vais vous montrer Envoyer Ctrl S Si Si Il va essayer En tout cas il va soumettre Il va chercher une page PHP.php N'est-ce pas Ctrl S Mais ici Ce n'est pas ce que je veux Regardez Ce n'est pas le design que je veux Oui Tu vois ici Là Même Valou Valou Sur Notre qui sait quoi Envoyer Qui est dessus Je mets Envoyer Ctrl S Tu vois ce que ça fait N'est-ce pas Alors que moi Je veux avoir ça Non non je veux avoir le bouton comme tel Pas que le navigateur puisse me le Puisse me le suggérer Donc ça Je viens là Je mets Pourquoi pas une classe Je mets Classe Je l'appelle Bouton Mon bouton Mon bouton On y va les gars Après je vais jouer sur cette classe Je vais lui donner comme image de fond L'autre Et j'enlève parce que normalement à partir de ce moment Valou je l'enlève Sinon même s'il y a l'image en bas Il va essayer de me mettre Le texte Au dessus Alors que je ne veux pas ça Sur photoshop Oui Je dois le couper sur photo Sur photoshop Sur le format Css Est-ce que moi j'ai écrit quelque chose sur css Appart table Font family areal Font wake bold N'est-ce pas Donc ici Forcément Moi je n'ai pas enregistré Si si Donc là forcément Ici Je serai obligé De venir Donc je dois valider Sélection automatique Toujours il faut qu'il soit coché option de transformation Hop Là Ici pas groupe Mais plutôt Calque Voilà Les deux sont là Contrôle E Voilà Contrôle Shift C Contrôle N Contrôle Shift C Contrôle N Copier avec fusion Ce qu'on a fait la dernière fois Hop Contrôle V J'enlève Le fond qui est là Je l'enregistre sous Enregistré pour le web et les périphériques Mais ici je dois l'envoyer L'enregistré sur un format PNG Enregistré Je l'enregistre où Dans mon dossier Image Oui Je l'appelle BTN Bouton BTN C'est mieux quoi Donc là Oui Si je viens sur mon CSS Je ne m'occupe que de cette De cette classe Mon bouton Ici Je viens Hop Point Mon Bouton J'ouvre les accords Les accords là Background On l'avait vu la dernière fois Background Image Là on avait URL Il se trouve quoi Où Dans image Slash C'est quelle image BTN Sauf que là Attends Attention Là Attends Point PNG C'est bon Background Repeat No Repeat Ainsi de suite Parce qu'après on verra Ctrl S Je vais voir ça Ce que ça me donne Là Ou bien je n'ai pas enregistré On a aussi celui-là Voilà On le voit ici Sauf qu'à partir de ce moment Il faut lui donner Une largeur Et une hauteur Qu'est-ce que je fais ici Je serai obligé Deux fois moi je m'opère Sur mes Il y a tellement de choses Voilà Dans image Là Sa taille c'est combien Laisse-le Il va me le montrer Non 127 sur 33 Là Je mets Je le fais dans le CSS Ou quoi 8 100 27 PX Hate 33 PX Ctrl S Je vais voir à quoi ça ressemble Tu vois Tu vois la valeur que j'avais J'avais dit tout à l'heure Si je veux faire ça J'ai plus besoin de De valeur Parce que c'est la valeur Qui fait que Mon élément écrit Le texte dessus Mais si tu enlèves la valeur Ctrl S Ici C'est comme si tu l'avais dans Attention Je n'ai pas enregistré Attends Laisse-moi voir Les deux même On les enlève C'est le même Mais non C'est la valeur C'est que le navigateur Ici par défaut A l'absence De La valeur Prend un même Mais normalement C'est la valeur Qui écrit Mais ce n'est pas le même Le même c'est pour être Récupéré dans la base De Dans la base de données Donc là Hop Est-ce que j'ai enregistré Ctrl S Je crois que c'est Ctrl S Ou bien Je mets ça Je crois que c'est Valo Et je le laisse vide Voilà Et j'ai mon bouton Qui est Qui est là Maintenant En termes d'auteur Au lieu de le mettre A 33 ici Ça risque d'être très juste Tu le mets à 35 Parce que sinon Il va couper C'est tout juste A la taille que je l'ai En hauteur Ctrl S Donc là Si je Rafraîchis Voilà Mets mon bouton Là Ouais 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 Hein Oui 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 Arrondi Oui Parce que Ici C'est arrondi C'est parce que Tu ne vois pas C'est ce que j'ai coupé Raison pour laquelle Je l'ai enregistré En PNG C'est que chez moi Comment on l'appelle encore Ici Comment on l'appelle encore C'est parce que Quand je projette Vous ne voyez pas La transparence Si je n'avais pas voulu La forme qui est là-bas Je l'aurais enregistré En JPEC Il y aurait du blanc Mais je l'ai laissé transparent En PNG 127 Voilà 137 Ctrl S J'ai rafraîchi Voilà Et là Forcément Tu vois que C'est vrai que vous ne le voyez pas Il est en train de se répé De se répéter Il faudra forcément Venir ici 37 Là j'augmente 37 Mais il faut là Il faut venir ici Dire ceci Background Repeat Background Oui repeat Voilà No No repeat Tu ne veux pas que le background soit répété Tu vois la dernière fois J'avais dit soit tu répètes en X Ou bien en Y Cette fois-ci Tu ne veux pas qu'il serait Répète Ctrl S Regarde ce qui se passe Ici C'est vrai que vous Vous ne le voyez pas trop Mais Je vais zoomer pour vous montrer Avant de rafraîchir Ah là Quand tu zooms trop Tu ne le vois même plus Donc je rafraîchis Tu vois Ici C'est qu'une seule fois Qu'on a ce bouton là C'est bon Donc là A priori C'est de la transparence C'est de la transparence Que tu as ici C'est que vous Vous ne le voyez jamais Mais là aussi C'est transparent C'est transparent C'est bon Il ne me reste qu'une seule chose Ici A faire C'est enlever La bordure de mon table De mon tableau Parce que mon tableau Les gens doivent voir Les éléments Sans comprendre le pourquoi Baud de zéro Sans le mettre Par défaut Il est à zéro Donc là En rafraîchissant On ne voit que mon formule Mon formulaire Qui est là Non non Il n'a pas Si Si Voilà Il est là C'est que je n'ai pas rafraîchi Mais normalement Le bouton envoyer Est là Et là Quand tu envoies Il essaie de chercher La page Mais qui n'existe pas Mais comme je vous fais confiance Comme vous êtes aujourd'hui Mes développeurs J'attends que vous me récupérez Les données Et que vous